Alors vous êtes en campagne pour votre parti, le MSP, pour les législatives du 12 juin prochain. Pour le MSP, sa participation est motivée par la situation politique actuelle favorable à l'accomplissement de la volonté du peuple de choisir une élite politique à laquelle il fait confiance. C'est votre déclaration, M. Mokri. La rupture et le changement c'est maintenant pour vous avec ces législatives ? D'abord je vous remercie pour cette opportunité. Nous nous considérons que ces élections-là pourraient être une opportunité pour l'Algérie. Donc beaucoup de dangers guettent l'Algérie. Donc nous, comme c'est le cas de n'importe quel responsable politique, c'est le rôle des leaders politiques, c'est de transformer les dangers en opportunités. Donc on essaie, malgré les difficultés, on essaie de faire de ces élections-là une opportunité pour l'Algérie, pour sortir l'Algérie de la crise et pour faire de l'Algérie un pays émergent où les Algériens pourront vivre dans la dignité, dans la liberté, dans l'épanouissement. Et donc on ne peut le faire dans les conditions qui nous entourent que par les élections. Il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est la solution qui se présente pour nous. Donc on va l'apprendre, on va l'apprendre. Donc on prend l'aventure d'essayer de faire de notre mieux pour faire de ces élections-là une opportunité pour l'Algérie. Mais pour une concurrence électorale royale, vous affirmez, M. Mokaric, que le président de la République a fourni toutes les garanties nécessaires pour assurer la crédibilité du scrutin. L'ère des quotas est révolue, M. Mokaric ? On n'a jamais eu peur de la compétition. Nous sommes un parti politique qui est présent à l'Algérie, qui est présent normalement, qui a ses structures, qui a ses responsables, qui a ses militants, qui a son assise sociale, qui a ses programmes, qui a son expérience. Nous sommes un parti politique qui peut assumer la compétition et qui peut faire de très bons résultats. D'ailleurs maintenant tout le monde dit que toutes les élections passées étaient truquées et que le mouvement de la société de la paix est la principale victime de cette fraude électorale. Alors lorsqu'on parle de quotas, nous avons été de tous les temps la victime essentielle des quotas. Alors si le temps des quotas est révolu, tant mieux pour l'Algérie, tant mieux pour nous, tant mieux pour tous les Algériens. M. le président de la République a déclaré ouvertement que ce temps-là est révolu et que ces élections-là seront garanties dans leur transparence, dans leur équité. Et bien tant mieux, c'est un président qui a parlé, c'est un président qui a déclaré. La parole du président, de n'importe quel président, donc pèse beaucoup dans ce grand événement. Donc nous avons tenu compte de cette déclaration-là et j'espère que les autres responsables dans les différentes institutions de l'État l'entendront de cette oreille et qu'ils feront donc dans la transparence et qu'ils entreront dans ce cadre-là qui a été dessiné maintenant par M. le président de la République. Les garanties ? Il n'y a pas de garantie. La seule garantie, c'est la volonté politique. Il n'y a pas de garantie. On ne peut pas dire que la loi électorale représente une garantie. Je ne veux pas m'attarder sur cela parce que nous sommes en période électorale. C'est quelque chose qui est dépassé. On fait avec cette loi électorale. Nous n'avons pas considéré que cette loi électorale pourrait être une garantie. C'est donc la seule garantie qui est entre les mains et qu'on a prise, c'est la volonté populaire. La déclaration de M. le président représente pour nous un signe de cette volonté politique et nous espérons que ça cheminera dans ce sens-là. M. Abdelazak-Mokri, vous déplorez aussi toutefois que pour vous, aujourd'hui, il y a une majorité silencieuse qui subit le dictat d'une minorité active. Vous vous êtes adressé à cela en déclarant que boycotter une élection est un choix politique, mais à ceux qui boycottent doivent aussi respecter les autres et ne pas donner l'impression que leurs positions sont sacrées et font subir des intimidations à ceux qui veulent participer. C'est le cas actuellement. La volonté, c'est d'empêcher une forte participation. C'est la raison pour laquelle vous avez tenu ces propos, M. Abdelazak-Mokri. Je pense que le sens de la démocratie, c'est de respecter les opinions des autres. Il est tout à fait légitime qu'un parti politique, une personnalité politique, puisse avoir la position de boycotter les élections. Le mal n'est pas là. On peut avoir cette position-là. C'est une position tout à fait politique. Mais le fait de criminaliser la participation pour les élections ou d'empêcher les Algériens de participer à ces élections-là, alors là, ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est un autre dictat. Et ceux qui se comportent ainsi nous donnent un signe que s'ils seront un jour dans les institutions de l'État, s'ils auront le pouvoir, alors là, on est coincé. On est dans une situation très difficile à ce moment-là. Donc, nous appelons tous les Algériens, quels que soient leurs avis, quelles que soient leurs opinions, de se respecter mutuellement et d'accepter la diversité dans la vie politique. Il faut s'accepter. On ne peut pas être tous semblables. Chacun a des origines différentes. Chacun a des origines différentes. Les Algériens vivent cette diversité pendant maintenant des décennies. Donc, il faut se respecter. Il faut chercher à se comprendre. Il faut essayer à dialoguer parce que nous sommes dans le même bateau. C'est le bateau de l'Algérie. Si ce bateau-là coule, nous allons couler tous. Il n'y a pas un Algérien qui sera donc dans une situation enthousiaste, ou dans une situation qui plaît si l'Algérie coule. Donc, nous sommes dans l'obligation de s'écouter, de se parler, de dialoguer. C'est pour cela que nous avons dans notre vision politique, dans notre programme, que juste après les élections, il faut entamer un dialogue. C'est-à-dire que les partis politiques qui seront dans le Parlement entameront un dialogue politique en coordination avec le président de la République, bien entendu, et que ce dialogue-là soit inclusif, c'est-à-dire inclusif pour les partis qui ont participé aux élections et ceux qui n'ont pas participé aux élections. Il faut chercher le dialogue. Il faut donc chercher les espaces communs pour essayer de vivre ensemble, malgré la diversité. Et puis, après le dialogue, il faut aller vers une conférence nationale et un pacte national inclusif, un pacte national consensuel, sur lequel on va voir l'horizon, on va voir l'avenir, comment il sera fait, et on pourra travailler ensemble dans la diversité. Mais avant d'aborder, bien sûr, les chapitres politiques, vous avez subi ces intimidations, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas pu avoir des représentants sur les 58 wilayahs du pays, monsieur, des armes montagnes ? Non, on a raté ce monde de wilayah, donc on a raté la wilayah du Tiziouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzou Donc, ils ont choisi de ne pas subir la pression. Voilà, c'est ça la question. Donc, il y avait une grande pression. Nous sommes un parti démocratique qui respecte la démocratie locale. Donc, on n'a pas essayé de trop pousser pour leur imposer la participation. Bien sûr, on n'était pas d'accord avec eux. C'est leur décision. Ce n'est pas la décision du bureau national. Ce n'est pas la décision du président du mouvement de la société de la paix. C'est leur décision. Ils vont l'assumer devant les structures du parti, bien sûr. On en parlera après les élections. Mais c'est leur choix. Ils ont donc choisi de s'effacer devant ces pressions-là. C'est leur choix. Ils l'assumeront. Et on n'a pas pu avoir des candidats dans une autre... où il est, hein ? Donc, on est présents. Mais à Nguzem, on n'a pas pu avoir... C'est-à-dire, ça a été mal géré. On avait notre liste à Nguzem. Mais au dernier moment, il y a quelque chose qui est arrivé. On ne peut pas en parler maintenant. On en parlera après les élections. Il y a quelque chose qui s'est arrivé, c'est-à-dire qui a fait que ce projet-là tombe à l'eau. Et on n'a pas eu le temps, donc, de refaire surface, malheureusement, pour Nguzem. Mais rien n'est perdu parce qu'Nguzem, c'est une nouvelle wilaya. Rien ne se perd. Nous avons nos structures là-bas et on fera avec ça. On aura nos candidats pour les élections municipales. Alors, M. Bocolé, ce qui est relevé dans votre programme et à travers, bien sûr, vos rencontres et les meetings organisés jusque-là, 5 ans de tout, vous prenez le consensus, l'entente, M. Bocolé, à travers vos premiers meetings et rencontres avec la population, vous promettez de tout revoir, tout régler, tout réformer sur le plan, bien sûr, politique, économique et même social, en révisant aussi les modes de gouvernance des institutions que vous qualifiez comme stratégiques, entre autres l'éducation, les finances, l'économie et la santé. Si vous êtes largement élite, vous allez engager un large débat avec toute la classe politique pour former un gouvernement d'union nationale, avec l'ensemble des forces politiques. Comment vous allez procéder, comment vous allez faire, M. Bocolé, pour convaincre que vous avez une partie de l'opposition et contre ces élections ? Vous êtes dans des propositions et des projections et discours électoralistes ou réalistes ? Non, c'est tout à fait réaliste. On sait de quoi il s'agit, on sait très bien ce qu'on est en train de faire. Nous avons nos études, nos recherches, nous connaissons le terrain parfaitement, nous connaissons les composantes de la vie politique, que ce soit dans l'opposition ou ce qui se passe au sein des institutions de l'État. Nous savons très bien, nous sommes bien formés pendant des années et des années pour comprendre ce qui se passe dans la vie politique. Donc c'est une vision tout à fait réaliste. Mais d'abord, 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 l'essentiel c'est que ces élections soient transparentes. C'est ça l'essentiel, c'est la seule chose qu'on ne peut pas contrôler parce que c'est seulement la volonté politique des gouvernants qui garantira les élections transparentes, comme je viens de vous le dire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Nous sommes un parti politique depuis notre création qui était en face d'un régime, pas en face d'un parti politique. Parce que nous n'étions pas en compétition avec les partis politiques, nous étions en compétition avec le pouvoir en place. Mais vous étiez dans le pouvoir, vous avez été dans le gouvernement, M. le Président. Nous étions dans le gouvernement parce que c'est notre droit. Normalement, notre part dans le gouvernement passe, ce n'est pas seulement de participer avec quelques ministres, notre droit c'est de diriger ce gouvernement. Maintenant tout le monde le dit, tout le monde dit qu'en 1997, le parti qui avait gagné les élections, c'est le MESP. Même ceux qui avaient falsifié ces élections l'ont dit, ils l'ont déclaré ouvertement dans la presse, ils l'ont dit carrément. Donc c'était notre droit de gouverner, de guider ce gouvernement. Et même les élections d'après, ça n'a pas été le cas de la fronte électorale. Donc on a siègé dans ce gouvernement pour prendre une partie de notre droit. Et on a fait ce qu'on a pu faire. On a participé à la stabilité du pays. Puisqu'on a vu que ce n'était pas possible de réformer, de changer au sein du gouvernement. Donc on est sorti du gouvernement en 1912. Alors à ce moment-là, l'Algérie était très riche. Il y avait une aisance financière extraordinaire. Donc on n'a pas sorti du bateau. L'Algérie était très aisée. En 2012, pas en 1912. En 2012, bien sûr. En 2012. Tout simplement parce qu'on a su, on a compris clairement, définitivement, qu'il n'est pas possible de réformer, de changer à l'intérieur du gouvernement. Donc on a fait de l'opposition. Et on a réussi de l'opposition. On a pu mettre en exergue la réalité de la vie politique, de la situation économique. On a mis en face de tous les Algériens. Et on a pu travailler avec l'opposition, avec beaucoup de partis politiques, de toutes les obédiences, de toutes les composantes. Et on a participé à la vie des Algériens qui a mené vers l'Al-Haraq-Chabi. Alors maintenant, c'est un autre moment. Maintenant, l'Algérie vit une situation très difficile économiquement, politiquement, autour de nos frontières. Et que c'est des élections qui viennent après l'Al-Haraq-Chabi. Donc ça peut être, ça pourrait être une opportunité. Ça peut être une opportunité. Et donc, pour parler de cette vision politique qui s'achemine, qui veut atteindre le consensus et le gouvernement du national, il faut d'abord que les élections soient transparentes. Alors, si les élections seront transparentes, c'est-à-dire que nous aurons un poids au sein du Parlement et un poids au sein du gouvernement. Donc nous aurons les outils du dialogue avec les autres. Et nous sommes bien placés pour dialoguer avec tout le monde. Nous avons de très bonnes relations avec l'opposition. Nous avons de très bonnes relations avec les autorités. Nous avons de très bonnes relations avec tous les partis et toutes les partis de toutes les obédiences et de toutes les sensibilités. Nous avons des amis partout. Nous avons des amis dans le courant islamique, entre guillemets, dans le courant nationaliste, entre guillemets, dans le camp démocratique, entre guillemets. Bien que ces appellations-là ne sont pas évidentes pour nous. Nous nous considérons comme étant un parti politique qui a cet intercet référent civilisationnel islamique. Et c'est un parti patriotique et c'est un parti parfaitement démocratique. Mais acceptons donc ces appellations. Nous avons de très bonnes relations avec ces partis-là. Donc il sera très aisé, très facile de se faire comprendre. Il sera très facile donc d'aller vers ces amis-là, vers ces collègues-là, et de leur exposer notre vision, la situation de l'Algérie, et de leur demander d'accepter un véritable dialogue. Pas un dialogue de sourds comme ça a été le cas, comme c'est d'accoutumer. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la situation. C'est un parti politique sincère, c'est un parti politique patriotique, c'est un parti politique qui veut régler, qui veut donner des solutions. Et pas empirer la situation. Donc nous allons vers nos collègues et je pense, j'ai une très grande confiance. Je suis très confiant que nous y parviendrons. Nous arriverons à convaincre nos collègues pour dialoguer, pour l'intérêt de l'Algérie et d'aller vers un contrat national, un contrat social inclusif. Et puis nous leur proposerons donc un gouvernement d'union nationale. Et puis nous allons bien sûr aller vers un certain nombre de décisions, un certain nombre de procédures pour apaiser la situation dans quel domaine. Alors M. Abdel Zakha Moukri, moi je voudrais revenir avec vous, vous l'avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, nous avons déjà gagné par le passé, mais c'est la fraude qui nous a privés de cette victoire. Nous sommes, et vous le dites aujourd'hui encore une fois, et vous le réaffirmez, la première force politique, vous allez vaincre et gagner cette élection. Vous l'affirmez encore, M. Abdel Zakha Moukri, vous n'êtes pas candidat alors que vous l'avez été en 97, et comme député en 2002 également. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que votre volonté, M. Abdel Zakha Moukri, c'est d'être le Premier ministre ou le chef du gouvernement, issu bien sûr de ces législatives ? Eh bien pourquoi pas, si ce sera le cas, bien sûr c'est l'ambition de n'importe quel politicien, c'est d'être à gouverner, c'est quelque chose de tout à fait logique. Mais ce n'est pas seulement ma volonté, c'est la volonté qui émanera du dialogue, des discussions avec les concernés dans la vie politique, soit les autorités ou dans les autres partis politiques, et aussi des structures du parti, parce que nous sommes un parti démocratique, ce n'est pas le président du parti qui décide de cette chose-là, donc ce sera une décision qui sera prise, qui sera discutée, dialogée au sein des institutions du parti et en dialogue avec les autres. Mais vous aspirez à le devenir, M. Abdel Zakha Moukri. Alors bien sûr c'est l'ambition de n'importe quel premier responsable d'un parti politique, c'est tout à fait logique, un responsable, un chef de parti, c'est-à-dire sa vocation c'est de gouverner s'il gagne dans les élections, c'est tout à fait logique. Alors vous promettez aujourd'hui un contrat social qui est contenu dans votre programme, qui s'adressera à toutes les franges de la société, qu'est-ce que vous entendez par un programme social ? Non, un contrat. Un contrat social. Un contrat social. C'est-à-dire que ça a été le cas dans plusieurs pays qui ont réussi la transition démocratique, parce que pour réussir la transition démocratique, il faut d'abord connaître les véritables forces politiques, et ça ne peut être connu que par des élections libres et transparentes. Et puis ces forces politiques essentielles, ils vont s'asseoir pour le dialogue, et peut-être ils organiseront une conférence nationale pour se mettre d'accord sur un contrat national, un contrat patriotique, un contrat social, sur lequel tout sera réformé, dans le domaine politique, dans le domaine économique notamment, dans le domaine aussi culturel, ça a été le cas de toutes les transitions démocratiques qui ont réussi. C'est-à-dire qu'il faut une charte, il faut se mettre d'accord sur une charte qui englobera donc les aspirations de toutes les parties de la vie politique, de la vie sociale et de la vie culturelle. Ça se passe comme ça. Les transitions démocratiques qui ont réussi, ils ont fait la même chose. Donc nous on ne va pas réinventer la roue, on va faire comme ça a été fait dans les pays qui ont réussi la transition démocratique. Il faut se mettre d'accord, on ne peut pas assurer une transition démocratique sans se mettre d'accord. On ne peut pas imposer une transition démocratique. Une transition démocratique se base essentiellement sur des élections libres et transparentes, et puis par le dialogue, il faut que ce soit donc une démarche inclusive qui rassurera tout le monde, qui mettra tout le monde dans l'assurance. Il faut donner des garanties à tout le monde que vous êtes dans votre pays et vous avez tous les droits qu'il faut, tous les droits reconnus, réconnus universellement par la Constitution, par toutes les chartes à l'échelle internationale. Il faut d'abord seulement dialoguer, il ne faut pas imposer, on ne peut pas imposer. Lorsqu'on veut faire une transition démocratique, on ne peut pas imposer. Il faut se mettre d'accord sur les règles essentielles, et puis aller vers une véritable démocratie. Donc après la phase intermédiaire pour la transition démocratique, il y a un jour où c'est la majorité qui gouverne, tout en respectant la minorité, et la minorité pourrait un jour revenir et devenir majoritaire. C'est quelque chose de très simple. Si les gens veulent travailler, si les gens choisissent la démocratie, il est très aisé, très facile d'aller vers la démocratie. Mais il y a des partis politiques qui craignent la démocratie. Il y a des partis politiques et sociaux et culturels qui n'aiment pas la liberté, qui n'aiment pas la démocratie, parce qu'ils se considèrent comme des minorités perpétuelles, et donc ils veulent bloquer la démarche démocratique, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas de chance. Alors, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas se mettre au travail pour aller vers les Algériens, pour convaincre les Algériens, et celui qui est minoritaire un jour, il deviendra majoritaire s'il travaille avec les Algériens, s'il répond aux aspirations des Algériens, s'il saura comment dialoguer, parler avec les Algériens. C'est ça, il faut accepter la démocratie. On ne peut pas faire un pays sans démocratie. On ne peut pas faire une vie politique sans démocratie et sans parti politique. Mais les lignes rouges à ne pas franchir l'identité nationale, l'unité, la stabilité du pays, M. Moukarek ? Mais bien sûr, absolument. Quel est ce parti-là qui met en péril la stabilité du pays ? Quel est ce parti qui n'accepte pas, c'est-à-dire le choix d'un peuple dans son identité ? Chaque peuple a son identité. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas d'identité. Qui est ce parti politique qui veut vivre en dehors de l'identité de son peuple ? Un parti politique, par essence, il répond aux aspirations de son peuple. C'est tout à fait logique. Mais ceux qui prennent le séparatisme aujourd'hui et la division parmi le peuple, je citerai deux organisations, le MAC et le Rachat. M. Moukarek, comment vous allez faire ? Ceux qui veulent donc effriter l'Algérie, ils veulent, c'est-à-dire, revenir à la stratégie coloniale. Parce que c'est la stratégie du cognizant français. Parce que le cognizant français voulait, c'est-à-dire effriter l'Algérie, séparer le sud, par exemple, du nord, et donc de Gaulle n'est pas arrivé par la force de la révolution, par la force des frappes des Moudjahidines. Ceux-là, ils veulent donc continuer un projet, un projet colonial, tout simplement. Vous les combattrez si vous êtes au gouvernement ? Mais bien sûr, je les combattrai. C'est tout à fait logique. Et je l'ai dit clairement, mille fois, mille fois, on n'acceptera jamais de trahir la mémoire des Moudjahidines. Et on n'acceptera jamais de mettre notre unité nationale en danger. Ce n'est pas possible. On ne va pas laisser faire pour quelques centimètres de notre pays. On combattra. Les gens qui ont donné leur son pour l'unité du pays, sont nos leaders, sont nos symboles. On fera la même chose. Les ménations aussi à nos frontières, M. Moukhali ? Elles sont bien sûr, de toutes les frontières, que ce soit les frontières sud, ou à l'ouest, ou à l'est. Là, c'est connu, tout le monde le connaît. Mais je peux vous le dire que ces dangers-là, ils seront relativisés s'il y a une union nationale et un front inter-renforcé, si on est tous ensemble, pour l'unité nationale, pour l'intégrité territoriale. Quelle est cette force qui peut mettre en danger l'Algérie ? Quelles que soient nos diversités, il faut se mettre d'accord sur quelques données, sur quelques axes, sur quelques choix, entre autres, l'unité nationale. L'unité nationale, on ne peut pas mettre en pire notre pays, c'est notre pays. Aujourd'hui, M. Moukhali, est-ce qu'on peut considérer que vous prenez le dialogue de vérité, dire la vérité à tous les Algériens, même les vérités qui fâchent ? Par exemple, vous avez abordé la question des transferts sociaux. Vous avez dit aux Algériens de comprendre que nous sommes dans une situation délicate et que tout le monde doit être solidaire pour sauver ce pays sur le plan financier. C'est le dialogue que vous prenez aujourd'hui. Il n'est pas question de mentir aux Algériens ? Pas du tout. Moi, je le dis maintenant... Pour tenir des discours électoralistes pour arriver juste au pouvoir. Moi, je le dis dans tous les meetings, je dis, après le gouvernement du national, la première chose qu'on doit faire, c'est de dire la vérité aux Algériens. C'est de dire la vérité aux Algériens. Vous le dites excellemment dans vos meetings. Je suis en train de le dire dans tous les meetings, que nous vivons dans une situation économique très, très difficile. Très, très difficile. Et que les dangers à venir sont beaucoup plus prononcés, sont beaucoup plus graves que ceux qu'on est en train de vivre. L'Algérie, il faut seulement savoir que les réserves de chance, ils sont autour de 12,8 milliards de dollars, tel qu'a été déclaré par la Bloomberg, qui n'a pas été démontie par les autorités. Donc, la situation est très difficile. Et lorsqu'on parle, nous, des transferts sociaux, notre vision, nous, c'est de mener l'Algérie à l'aisance et ne pas laisser l'Algérie, en tout moment, génération après génération, à demander les aides sociaux, ou à demander le monde. Nous, on veut faire de l'Algérie une personne aisée, aisée, qui vit dans la dignité, qui a la possibilité de travailler, qui a la possibilité de créer la richesse. C'est ça, c'est l'essentiel. Et ça peut se faire par le développement économique. C'est pour cela que nous, nous avons notre vision économique, qui repose essentiellement sur l'entreprise, sur l'institution économique, sur l'entreprise économique. Le mot SSR, c'est-à-dire, à tous les Algériens, on donne l'opportunité à tous les Algériens d'entrer dans le marché, de créer leur richesse, de créer leur entreprise. Tous les Algériens. Nous, on est à l'antagonisme total du modèle néolibéral qui oeuvre pour que la richesse soit concentrée dans un certain nombre d'hommes d'affaires, un petit nombre d'hommes d'affaires qui vont mettre main basse sur toutes les richesses de l'Algérie et qui vont décider de notre sort, de notre sort politique, de notre sort économique, même de notre sort dans le domaine des médias. Nous sommes contre ces choix-là. C'est un choix néolibéral. Il a failli arriver en Algérie avant Harak. Pourtant, vous prenez l'ouverture dans tous les domaines. L'ouverture à tous les Algériens. Pas un certain nombre restait. Il faut donner l'opportunité à tous les Algériens de créer la richesse, de créer leur entreprise. Vous avez tout oublié ? Oui, et il faut donner aussi l'opportunité à toutes les régions, à toutes les où il est, dans l'équité et la transparence. Et lorsqu'on parle, bien sûr, dans tous les domaines, nous, dans notre vision, il y a trois grands secteurs. Il y a le secteur public, le secteur privé, et il y a ce qu'on appelle le secteur tertiaire, le secteur solidaire. Il y a une entreprise, elle doit évoluer, elle doit évoluer, elle doit être créée dans ces grands trois secteurs. Le secteur public, bien sûr, il va se consacrer sur les domaines stratégiques, tel qu'a été dicté, nous sommes tout à fait d'accord dans la loi électorale, je pense, de 2020. Je pense à l'article 1,50, donc on ne va pas s'attarder là, on est tout à fait d'accord avec ces choix-là. Et aussi, le secteur public, il peut entrer dans certains domaines, dans certains domaines, c'est-à-dire qui répondent à des besoins essentiels pour l'Algérie, mais qui ne sont pas valorisés, c'est-à-dire qui n'incitent pas le secteur privé à investir parce qu'il n'y a pas de rendement. Donc l'État, le secteur public, il peut rentrer dans ces domaines-là, les valoriser, puis l'ouvrir et les privatiser. Mais le secteur essentiel qui va créer la richesse, qui va créer l'emploi, c'est le secteur privé dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il n'y a pas de limite. Sauf les secteurs stratégiques, il ne peut pas dépasser 50%. Mais à part ça, le secteur privé peut entrer dans tous les domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie et dans le domaine des services, bien entendu. Et puis, si vous voulez, on peut en parler, le secteur tertiaire, c'est-à-dire de faire de la ZEKET et des work-fianning un système économique et social qui créera la richesse, l'entreprise et qui aidera à la répartition des richesses dans l'équité. Donc, nous avons notre vision comment épanouir l'entreprise économique. Mais justement, par rapport à vos propositions, je vais parler un peu du public dans les secteurs stratégiques ou là où le privé ne peut pas investir pour les entreprises publiques qui existent et qui ne sont pas ni dans le stratégique ni dans les domaines où le privé ne peut pas investir. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez les dissoudre, M. Montalé ? Non. Vous allez les privatiser ? Non, on ne les dissoudre pas. On va entrer en dialogue avec les concernés, avec les travailleurs donc pour valoriser ces secteurs-là. Donc, vous allez les garder ? On va dialoguer. Peut-être qu'il y aura l'occasion. Peut-être que pour un certain moment il faut les garder pour garder l'emploi mais on peut arriver vers le choix de les privatiser et d'ouvrir leurs capitaux. Donc, c'est quelque chose qui va être décidé selon les dialogues. Il faut étudier la situation. Il faut l'étudier et puis prendre la décision adéquate qui sera dans l'intérêt du travailleur et l'intérêt de l'entreprise publique et de l'entreprise en général publique et privée et dans l'intérêt de l'État, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une sorte de maturité au niveau du MSP que vous avez évolué ? Tirez aussi les enseignants du passé puisque le MSP était déjà aux commandes des secteurs économiques par le passé, la PME, l'industrie, le commerce, la pêche et même le ministère du Travail et vous n'avez pas réalisé tous ces objectifs aujourd'hui. Est-ce que vous allez faire aujourd'hui, monsieur Mouraille ? On a réalisé de très bons résultats, tout le monde le dit. Surtout les secteurs... Vous avez l'embellie financière tirée par les hydrocarbures ? Surtout les ministères que vous avez cités. Mais on ne peut pas faire un développement économique de tout un pays par trois ministères. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas logique. Mais vous êtes dans le secteur économique. Ce n'est pas logique qu'on ne peut pas faire un développement économique par trois ministères. Il faut d'abord avoir une vision de gouvernement. Il faut avoir une vision de gouvernement et puis rentrer dans la stratégie de cette vision-là par le biais de plusieurs ministères et par le biais aussi de plusieurs institutions. C'est-à-dire c'est des chantiers énormes c'est-à-dire qui vont donc faire rentrer un nombre de ressources humaines extraordinaire. Pas seulement trois ministères. Alors, vous promettez aussi de créer un peu plus de 1,5 million voire 2 millions d'entreprises alors que nous sommes actuellement à 800 000. Comment vous allez financer tout cela M. Morké quand vous allez avoir les financements nécessaires quand on sait que nos réserves de chance sont en train de s'épuiser aujourd'hui ? Quel recours ? Vous allez recourir à l'endettement international ? Vous allez faire quoi ? Au financement non conventionnel ? Comment vous allez financer tout cela ? Pour le financement d'abord, il faut se mettre d'accord que nous ne sommes plus un pays rentier. C'est-à-dire que... Il faut rentrer avec le pétrole ? C'est-à-dire qu'on ne prendra jamais la décision de délaisser des ressources essentielles mais elles n'existent plus. C'est ça le problème qui se pose. C'est-à-dire dans l'année 2025, il n'y aura plus de pétrole à exporter parce que tout simplement tout ce qu'on produira on va nous consommer. Et pour le gaz, ce sera pour 2030. Mais ce qui restera, ce qui restera, il faut l'utiliser pour les ressources humaines et notamment l'éducation et la santé. Pour le financement de l'entreprise, du développement économique, des projets du développement économique, il faut impérativement améliorer le climat des affaires. Il faut des réformes essentielles et c'est pour cela, c'est pour cela. Dans notre programme, c'est-à-dire il y a cinq grands axes. Le premier axe c'est la vision politique. Le deuxième, c'est la vision économique. Troisièmement, c'est les recommandations sectorielles. Il y a à peu près 70 recommandations. Et puis, il y a le quatrième axe, c'est les grandes réformes, c'est-à-dire les grandes réformes essentielles dans plusieurs domaines qui aideront à une amélioration du climat d'investissement pour faire entrer le secteur parallèle dans le secteur économique. Nous avons plusieurs orientations dans son côté-là parce qu'il est impérativement essentiel d'utiliser d'abord l'argent qui existe en Algérie. Et puis, il faut améliorer le climat des affaires pour essayer d'inciter l'investissement étranger. les idées. Mais comment vous allez les financer ? Avec quels moyens, monsieur ? Vous ne répondez pas sur l'endettement international ou le non-conventionnel, à savoir la planche à billets. Mais on ne va pas réinventer la roue aussi. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, par exemple, des expériences des pays qui représentent des modèles pour nous, que ce soit les pays musulmans ou les pays qui étaient dans le con socialiste. Votre modèle, aujourd'hui, c'est l'Indonésie. Je vous prends par exemple le modèle du Vietnam, de la Pologne, du Brésil, le modèle de la Malaisie, de l'Indonésie, comme on venait de le dire, comme la Turquie. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont amélioré le climat des affaires. C'est-à-dire, les grands projets, les projets faraminants qui ont été exécutés dans ces pays-là, c'est par l'argent du privé. C'est par l'argent du privé. Il y a beaucoup d'argent qui existe en Algérie et ailleurs. Et les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils veulent ? et ils veulent s'enrichir. Donc, il faut faire les affaires avec eux pour l'intérêt d'un autre pays, pour l'intérêt des générations à venir et pour leur intérêt. Donc, l'Algérie, c'est des opportunités extraordinaires. Si vous avez un peu de temps, je vais vous expliquer comment l'Algérie représente des opportunités extraordinaires. Si je parle seulement du Sud, mais on peut arriver à la sécurité alimentaire seulement par le Sud. On peut arriver dans quelques régions d'un dossier à 90 quintaux dans l'hectare. On peut faire cette expérience. On peut arriver à un million de vaches laitières pour arriver à l'autosuffisance dans le lait. On peut arriver à une sécurité totale, à une suffisance totale dans les légumes et les fruits. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver dans le Sud. Extraordinaire. Moi, j'étais il y a deux ou trois jours à Ouézouf, à Tougourou, à Biscayre, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque tu rencontres les gens là-bas, lorsque tu rencontres les fermiers là-bas, les agriculteurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des choses qui sont en train de se réaliser qui te mettent dans l'espoir qu'on peut régler nos problèmes. Et nous sommes un pays, bien sûr, qui a une position géostratégique très, très importante. On a des ressources humaines très élevées qui pourront nous arriver à cette ambition qui existe dans notre vision, c'est-à-dire d'être la première quibla dans le domaine des services dans le monde arabe. Il est très possible de faire cela. Si je vous parle de, par exemple, je vous parle du tourisme, c'est un pays formidable, c'est un pays très beau, c'est un pays où il y a bien sûr les forêts, il y a le Sahara, il y a la montagne, il y a tout. Il y a le Bannéer. Il y a tout. Vous allez vous ouvrir aussi à l'international pour les IDE, monsieur. Bien sûr, les IDE et les ressources internes, les ressources financières internes, c'est ce qui est écrit dans notre programme. Nous, nous sommes très confiants, nous sommes très, 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 très confiants que nous réussirons. Parce que c'est des choses qui ont été faites chez d'autres pays. Le problème qui se pose n'est pas les modèles de développement. Le problème qui se pose, ce n'est pas le problème des ressources et du financement. Le problème qui se pose, c'est le problème de la gouvernance. C'est le seul problème qui manque en Algérie. Vous irrez vers des alliances à l'issue de ce scrutin ? C'est le seul problème qui entrave la marge du développement économique, c'est la gouvernance. C'est ça le problème. Il faut qu'il y ait des gouvernements patriotiques, des gouvernements compétents, des gouvernements qui ont vision, des gouvernements qui vont s'atteler à travailler, qui considèrent la responsabilité comme une opportunité pour servir le pays, qui ne peuvent pas se servir eux-mêmes. C'est quelque chose de très réalisable. Le seul problème qui entrave cette ambition-là, c'est la mauvaise gouvernance, malheureusement. Vous irez vers des alliances avec d'autres partis politiques à l'issue de ce scrutin. Si vous n'arrivez pas, bien sûr, en tête, M. C'est quoi le gouvernement du Néon Nation-là ? C'est des alliances. C'est des alliances. Si vous n'arrivez pas en tête, vous n'avez pas la majorité, vous intérieurez au prochain gouvernement. Même si on aura plus de 50%, nous ferons des alliances. Parce que l'Algérie a besoin d'alliances. L'Algérie a besoin que les Algériens travaillent ensemble. L'Algérie a besoin d'un gouvernement d'Union Nationale au-delà des résultats des élections. Vous participerez au prochain gouvernement même si vous n'avez pas la majorité ? Si nous réussissons et si nous aurons l'opportunité d'être partie prenante de la décision politique et économique. Et avec vous, bien sûr, qu'en Premier ministre ? Si on gagne, bien sûr, on aura cette possibilité-là. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, ce n'est pas que je serai Premier ministre. L'essentiel est que les élections soient transparentes et que nous arriverons à un gouvernement d'Union Nationale, que nous nous mettrons d'accord sur ce pacte national, sur une vision économique, sur une vision politique. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Mais si vous n'avez pas la majorité, M. Mokhélé, est-ce que vous dites aujourd'hui que l'Algérie a besoin de nous ? C'est la raison, c'est ce qui nous motive à participer, à sauver notre pays. Vous participeriez au prochain gouvernement ? Nous participerons si nous serons partie prenante de la décision politique. Nous n'accepterons jamais de faire la façade. Nous n'accepterons jamais de faire la façade. Si nous serons partie prenante de la décision politique et économique, à ce moment-là, il est de notre devoir de participer dans le gouvernement. M. Abdelazak-Moré, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, à bientôt, au revoir. Sinon je refais.